On met son masque, on le met correctement, et surtout, une fois qu'il est positionné, on n'y touche plus. On évite de mettre les mains au visage. On s'imagine que tout ce qu'on touche, c'est bleu foncé, et qu'on s'en met partout quand on se touche le visage. Voilà, et quand on retire, on retire par les oreilles les élastiques. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous le savez maintenant, nous prenons des nouvelles et nous encourageons celles et ceux qui bossent partout en France. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, je vous emmène bosser à Dunkerque, au centre hospitalier. On a rendez-vous avec Sophie, qui est médecin dermatologue à Dunkerque, et qui a bossé et qui bosse toujours en première ligne. Allez, on se connecte tout de suite. Bonjour Sophie. Bonjour Géry. Bon, ben écoute, je suis ravie de partager ton quotidien en immersion au centre hospitalier de Dunkerque. Moi aussi, c'est assez nouveau pour moi. Bon, alors, comment vas-tu d'abord, personnellement, professionnellement ? Je vais très bien. Je suis déjà en bonne forme, en pleine santé, déjà. Et j'ai le moral, il n'y a pas de souci. Eh ben super. Alors, je disais, tu es médecin dermatologue. Comment as-tu vécu ce passage de ces deux mois un peu inédits dans ta profession, là ? Explique-nous un peu ce qui s'est passé pour toi. Ah ben c'est sûr qu'il y a eu énormément de changements pour moi, puisque au tout début du confinement, on nous a demandé d'annuler toutes les consultations non urgentes. Enfin, c'était le cas de tous les professionnels de santé. Tout a été mis au ralenti à l'hôpital pour pouvoir permettre d'accueillir tous les patients atteints de Covid qui arrivaient par vagues de plus en plus importantes jour après jour et qui nécessitaient d'ouvrir des unités d'hospitalisation dédiées pour le Covid, toujours plus, jusqu'à quatre unités dans l'hôpital de Dunkerque. D'accord. Et alors, comment as-tu vécu la situation dans ces unités Covid ? Tu allais prêter main-forte, en fait, à tes collègues, c'est ça ? Voilà. Donc nous, on s'est retrouvés en dermatologie un peu au chômage technique, puisqu'on a tout annulé. Et c'est vrai qu'en dermatologie, il y a quand même très peu d'urgence réelle. Il y a des urgences ressenties par le patient parce qu'il y a un inconfort. Mais finalement, là, les gens, ils étaient tellement apeurés à l'idée d'aller à l'hôpital qu'on a été très peu sollicités. Et pour ma part, se retrouver en pleine crise, dans son bureau, à ne rien faire, ça m'a semblé insupportable, alors que dans les unités, c'était un peu la panique. Donc de fait, j'ai proposé mon aide. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce combat qui continue ? C'est l'organisation au pied levé. Tout le monde a été très solidaire et on s'en est bien sortis. Mais ce n'était pas évident parce qu'on est arrivés, on ne connaissait pas les équipes soignantes, les équipes infirmières. Forcément, personne ne se connaissait puisque ce sont des équipes qui ont été constituées du jour au lendemain. Et alors, côté patients, qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez les patients ? L'élan de solidarité qu'on a vu tous les jours à 20h, applaudir les personnels soignants, ça t'a fait du bien ? Explique-nous un peu comment tu as vécu ça. À Dunkerque, c'était assez sympathique parce qu'effectivement, ils ont mis des banderoles dans les rues, des énormes banderoles qui traversent toute la rue avec écrit des messages aux soignants et ça, c'était assez sympathique. Et il y a eu aussi pas mal de mobilisations, des éboueurs, des pompiers, des ambulanciers qui venaient à 20h en bas de l'hôpital, activer les klaxons et applaudir et encourager aussi les patients parce que, voilà, il y a les patients aussi qui ont besoin d'être encouragés. C'est sûr, ouais. Qu'est-ce qui t'a le surpris chez eux ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il faut s'imaginer, quand on est malade, atteint du Covid, dans un lit d'hospitalisation, avec la télé allumée toute la journée, sur BFM par exemple, ou une autre chaîne d'information en continu, c'est extrêmement angoissant. Et les gens étaient extrêmement angoissés en fait. Donc il y a ça et puis il y a aussi la difficulté pour les familles de voir leurs proches hospitalisés et notamment quand ça allait mal. Et souvent, le problème, c'est que ça allait vite, très vite mal. C'était assez brutal la dégradation pour les patients. Et donc là, il fallait, on avait une espèce de fenêtre très courte pour autoriser les familles à venir voir leurs proches avant malheureusement la fin. Parce qu'on savait qu'il y avait quand même un certain nombre de gens qu'on ne pourrait pas sauver parce que trop fragile n'est pas possible à transférer en réanimation. On a eu des moments assez émouvants, mais positivement. Un couple de personnes âgées de plus de 93 ans qui vivent en EHPAD. On a vu arriver la dame. Pas bien du tout, on s'est dit, elle va mourir, on l'accompagne. Et puis elle tenait le coup, elle disait non, ça va, ça va. Et donc on s'est dit, on la laisse gérer et elle s'en est sortie. Son mari l'a rejoint une semaine après, malade aussi. On est retrouvé dans la même chambre. Ils se sont soutenus l'un l'autre et tous les deux, ils s'en sont sortis. Et j'avoue que ça, c'était quand même assez émouvant et beau. Ah, effectivement, super. Bon, et si c'était à refaire de ton côté ? Ah, mais moi, s'il y a une deuxième vague, j'y retourne. On était Covid sans problème. Ah, bravo Sophie. Qu'as-tu appris de cette période inédite à titre professionnel ? Qu'est-ce qui va changer dans ta pratique de la médecine, dans ta vie professionnelle ? Je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire à distance. Et c'était déjà un projet depuis quelques années des ARS. Mais on voit que là, brutalement, tout s'accélère avec cette épidémie. Il y a plein de choses qui se sont accélérées dans la numérisation pour notre pratique. Et qui sont des choses très utiles. Moi, en 15 jours de temps, on m'a installé un ordinateur avec webcam et le logiciel Prédis de l'ARS pour pouvoir faire les téléconsultations. On m'a installé aussi la dictée vocale, de reconnaissance vocale, qui fonctionne très bien pour dicter mes comptes rendus. Et donc maintenant, le patient, quand il vient me voir en consultation, il ressort avec son courrier dans les mains, par exemple. Tout ça, ça a été fait. C'était prévu depuis longtemps, mais tout s'est accéléré. Et je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. C'est que tout le monde a mis un coup de collier pour que tout soit débloqué très rapidement. Ça, c'est le côté positif, effectivement, de la crise sanitaire. Tes conseils en tant que professionnel pour notre quotidien ? Tu as des petites choses à nous partager. Du coup, la téléconsultation, c'en est une. Oui, la téléconsultation, il ne faut pas en avoir peur. Alors, ça fait un peu bizarre quand même d'être via son écran et de demander aux gens, est-ce que vous pouvez vous déshabiller pour me montrer vos lésions ? Ça peut être un petit peu troublant quand on est chez soi, mais c'est quand même finalement très confortable pour les gens de ne pas avoir à se déplacer, pour les personnes âgées fragiles. Et en particulier, je pense à toutes ces personnes très âgées qui sont en maison de retraite. On peut faire une téléconsultation avec l'infirmière de la maison de retraite avec qui ce sera beaucoup plus intéressant parce que si c'est sur des plaies chroniques, eh bien, c'est beaucoup plus simple directement en évitant le déplacement du patient de faire cette consultation. Écoute, merci beaucoup, Sophie. Est-ce que tu as un objet du quotidien à nous partager ? Je vois que tu es dans ta salle d'examen. Alors, bon, j'ai des objets sérieux et puis j'ai des objets moins sérieux. Et comme ça, voilà, quand je suis arrivée dans ce bureau, il y en avait un et puis qui n'était pas à moi. Et puis, les gens ont trouvé ça joli et ils m'en ont tous apporté au fur et à mesure. Donc, je commence à avoir une petite collection. Voilà, tout ça, c'est des cadeaux, en fait. Et voilà. Les presse-papiers. OK. Écoute, merci beaucoup, Sophie. Ça m'a fait plaisir de partager ton quotidien. Eh bien, moi aussi. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi. Dites-nous, vous, quelles sont vos pratiques professionnelles en cette période un peu délicate. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Faites grapper les pouces. Merci.